Merci Seigneur, je veux te dire que mon âme soupira après toi, mon âme soupira après ta présence, mon âme compte sur toi, mon âme espère en toi, mon âme désire être constamment avec toi, mon plaisir en ce moment, mon Dieu, alors que nous voulons écouter ta parole, je demande ta grâce, je demande ton action, je demande ta force, je demande ton soutien, je demande ton appui, je demande la révélation de ton esprit, illumine les yeux de nos cœurs et parle-nous, enseigne-nous ta voix Seigneur, change-nous à ton image, transforme-nous Seigneur, afin que nous marchions en nouveauté de vie, afin que nos vies puissent te plaire, marchons dans la vérité, Seigneur nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas que chaque dimanche se ressemble, nous ne voulons pas Seigneur rester là où nous sommes, mais nous voulons aller là où tu es, là où tu nous attends, accomplis ta volonté parfaite en ce jour, et que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que la gloire revienne à Jésus seul, béni sois-tu notre Seigneur et notre Dieu, toi qui étais, toi qui es, et toi qui viens, au nom puissant et glorieux de Jésus, d'avoir ainsi prié, Amen Merci la chorale, vous pouvez m'aider à saluer votre aide et gauche et de droite pour moi? Pose la question, comment ça va? Croire à Dieu Ce matin, nous allons parler sur les sept jugements Dis à ton voisin les sept jugements Dis à notre voisin les sept jugements Dis-le-lui avec ta conviction, assurance, dis-lui les sept jugements Nous allons manger un peu de l'os aujourd'hui, Amen Et je vais demander notre attention Et surtout, prenez bien des notes, parce que C'est un message très important, très capital Pour l'Église, les enfants de Dieu Nous sommes dans Ecclesiastes chapitre 8, le verset 5 Vous excuserez ma voix, on est un peu fatigué Mais Dieu nous soutient par sa grâce Ecclesiastes chapitre 8, le verset 5 Ecclesiastes 8, verset 5 Celui qui observe le commandement ne connaît point les choses mauvaises Le cœur du sage connaît le temps et le jugement On nous dit clairement que le cœur du sage De celui qui est sage ou de celle qui est sage connaît deux choses Le temps et le jugement Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose Mais aussi pour chaque chose Il y a un jugement Alors c'est quoi le jugement ? Selon la définition juridique Un jugement est une décision qui est rendue par une juridiction de premier degré Un jugement est une décision rendue par une juridiction de premier degré C'est-à-dire soit le tribunal d'instance ou soit par un tribunal correctionnel Ça c'est pour ceux qui sont dans le domaine juridique Donc dans le langage courant Un jugement c'est la décision de justice Donc on ne peut pas parler de jugement sans qu'il y ait justice au préalable Et la Bible nous montre que Dieu est un Dieu de justice Amen Et bibliquement parlant Le jugement c'est l'action de juger L'action de juger L'action d'évaluer Ou encore l'action de discerner le caractère N'est-ce pas ? Ou encore d'apprécier une valeur d'une chose La valeur d'une chose Surtout dans le domaine moral Et à chaque fois qu'un jugement doit être exercé Cela a toujours un rapport avec la moralité On ne peut pas juger lorsque la personne est correcte Elle est droite C'est souvent lorsque il y a un mal Ou il y a une injustice C'est à partir de ce moment là que le jugement peut intervenir Donc le jugement c'est une condamnation Une punition qui résulte donc d'un tribunal Amen Et dans le grec le mot juger ou jugement Dans le grec ça se dit Crima Crima Jugement Vous voyez ? Jugez ou jugement C'est la condamnation d'une faute Ou encore un châtiment Quand on parle du jugement On voit le châtiment On voit une punition Amen Donc notez très bien qu'on ne peut pas parler du jugement On ne peut pas parler de juger tant qu'il n'y a pas une faute Donc tout jugement implique une faute Une erreur, n'est-ce pas ? Un péché L'iniquité Ou encore le mal La désobéissance La révolte Ou encore la rébellion Voilà les choses qui méritent le jugement Voilà pourquoi le tout premier rebelle Qui est Lucifer A été jugé Par le fait que Dieu l'a chassé du ciel Il est tombé sur la terre Mais aussi Il y a un grand jugement Qui s'abattra sur lui Dans les temps à venir Et nous en parlerons tout à l'heure Amen Donc le jugement C'est la conséquence D'un acte répréhensible Innoble Mauvais et méchant Donc chaque action Chaque acte qu'on peut poser De manière négative Impliquera Forcément Un jugement Voilà pourquoi le Seigneur Interpelle Nous interpelle A la sagesse Il dit que le coeur du sage Connait Le temps Et le jugement Et Dieu nous appelle A être sages Pour savoir Bien faire des choses Autrement dit Ca sera très difficile Amen Et dans la Bible Nous voyons un Dieu qui juge Et la Bible nous parle De plusieurs types de jugements Plusieurs sortes de jugements Mais ce matin Nous parlerons juste De sept jugements Qui sont importants À savoir Et l'Église doit connaître Ces choses Pour marcher correctement Comme Dieu le veut Dans le jardin d'Éden Dans Genèse 3 Lorsque l'homme et la femme Ont péché Nous voyons un jugement sévère Dieu les a chassés du jardin Et il a placé A l'entrée du jardin Des chérubins Qui agitaient Une épée flamboyante Pour empêcher N'est-ce pas l'homme D'entrer dans le jardin Et de manger Le fruit de vie De l'arbre de vie Dans leur condition De péché De peur de demeurer Éternement dans le péché Dieu les a chassés Nous voyons par la suite Lorsque les hommes Ont commencé à se multiplier La méchanceté Était devenue grande Sur la terre Les hommes étaient devenus Violents La terre était Complètement corrompue Dieu a décidé De frapper le monde D'alors Par le jugement Sévère du déluge La Bible en parle Le monde entier a péri Le monde entier A été englouti par l'eau C'était l'image Ou je dirais Le symbole Le jugement de Dieu Le Dieu que nous prions Frères et sœurs C'est un Dieu rempli d'amour Il est amour C'est vrai Mais aussi juste C'est-à-dire Il y a un temps Où l'amour de Dieu Est manifesté Et révélé Mais il y a aussi un temps Où sa justice Sera révélée Manifestée Et là Ca peut faire Très Très mal Dans Genèse 11 On nous parle Lorsque les hommes Se sont mis ensemble Pour construire La tour De Babel Et bâtir Cette ville Pour ne pas être dispersé Sur toute la surface De la terre La parole de Dieu Nous enseigne Que cela avait déplu Au Seigneur Que Dieu Est descendu Et a confondu Les langues Deux hommes C'était aussi L'image Du jugement De Dieu Dans Genèse 19 On nous parle Des deux villes Qui ont connu Une Je dirais Une punition sévère Sodome et Gomorre Une pluie de feu Et de soufre A frapper A frapper Ces deux villes Et aujourd'hui Quand vous allez Dans ces régions Vous retrouvez Les emblèmes Ou je dirais Les stigmas De ce jugement Ce qui est indéniable Donc personne Ne peut nier Ou douter De la puissance De Dieu Qui exerce aussi Les jugements De Dieu Parmi les hommes Amen Mais ce que j'aime Avec Dieu C'est qu'avant De juger comme ça De juger le monde De juger les hommes Il sépare toujours Les justes Avec les injustes C'est pour cela Que Dieu va te séparer Des personnes mauvaises Avant qu'il les frappe C'est pour cela Que Dieu Avant de frapper le monde A cause de tous Les péchés du monde Il va enlever son église Pourquoi il y aura Enlèvement Parce que Dieu Va frapper le monde Alors il ne veut pas Que nous puissions être frappés Avec le monde Voilà pourquoi Il va nous enlever Nous préserver De toutes ces mauvaises choses Qui vont arriver Et nous vivons déjà Des choses Qui annoncent Les jugements de Dieu Alléluia Le coeur du sage Connaît Le temps Et le jugement Égale ton voisin Dis-lui Il y a un temps Du jugement Qui arrive Non, non, non Regarde-le bien Dans les yeux Dis-le-lui Il y a un temps Du jugement Je ne vais pas faire peur A quelqu'un Mais je dois te dire La vérité Parce que Il n'y a que la vérité Qui a franchi Amen Alors quels sont Ces jugements A savoir Première sorte de jugement C'est le jugement Du chrétien Le jugement du chrétien Nous sommes dans Un corinthien Chapitre 11 Le verset 31 Au verset 32 Le jugement du chrétien Un corinthien Chapitre 11 Le verset 31 Au verset 32 Vous ouvrez vos bibles Je vois des gens Qui ne regardent Même pas la bible Vous devez avoir Vos bibles S'il vous plaît Vous n'êtes pas sérieux Quand vous venez A l'église sans bible Du moins Si vous avez vos bibles Dans vos téléphones Dans vos tablettes Il faut l'ouvrir Quand on est inversé Vérifiez vous-même La bible dit quoi Il dit Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serions pas jugés Verset 32 Mais quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le seigneur Afin que nous ne soyons pas Condamnés Avec le monde Amen Donc la bible nous dit Il nous enseigne Que le jugement Un de jugements important Que nous devons faire C'est à dire C'est l'auto-jugement Tu dois apprendre A te juger D'abord toi-même Dis je dois me juger Moi-même Non Dis-le encore Je dois me juger Moi-même Le premier jugement Est important Et là Je voudrais parler Vraiment aux enfants de Dieu D'accord C'est le fait De s'examiner Soi-même C'est le fait De s'évaluer Soi-même Le fait De regarder Soi-même Son état Sa condition De faire L'introspection De rentrer En soi-même Dans Sophonie 2 Il a dit Rentrer en vous-même Il faut apprendre A rentrer en soi-même A s'évaluer Par rapport A Dieu Et non pas par rapport Aux autres Est-ce que je suis Toujours Enfant de Dieu Car il y a des gens Qui peuvent venir A l'église Mais qui ne sont plus Enfants de Dieu Qui sont devenus Les païens Surtout Quand on oublie De se juger Soi-même Mais on a toujours Tendance à juger Les autres C'est pour cela Que la Bible dit Ne jugez pas On a tendance A voir la paille Qui est dans l'oeil De l'autre Et on oublie Que nous-mêmes On a une poutre On a tendance A oublier Nos propres défauts Pour mettre le projecteur Sur les défauts Des autres Oui ou non ? Et quand vous parlez Dans des discussions C'est toujours la même chose On parle des gens Tout le temps Quand vous vous assemblez Avec les gens Vous parlez des gens Arrêtez de parler des gens Quand les gens Ne sont pas là Parlez de vous-même Dans la famille On parle de ceux Qui ne sont pas là Entre les amis On parle de ceux Qui ne sont pas là Entre collègues On parle de ceux Qui ne sont pas là Et on oublie On oublie De se valuer soi-même Si tu mettais Les projecteurs Tout sur toi-même Tu verrais A quel point Tu es sale Et que tu as des défauts Tu n'aurais même pas Le courage D'ouvrir ta bouche Et parler des autres Le but de Dieu C'est de nous perfectionner Et un moyen Efficace D'arriver Ou d'atteindre la perfection C'est de se regarder Soi-même Toi qui parles des autres Es-tu meilleur que l'autre ? Apprends Apprenons Un enfant de Dieu A nous juger A nous évaluer Pour savoir Si on est toujours Enfant de Dieu Si nous sommes Nous marchons En nouveauté de vie Ou bien Si Nous sommes déjà Devenus Charnels Et ça Ça doit se faire Chaque jour Se faire Le bilan De sa vie Le check A passer au scanner A l'IRM Comment est-ce que je suis Comment est-ce que Je me vois toi Moi-même Ouvre mes yeux Sur mes propres Défauts Seigneur Ça va T'aider A changer Car Un constat Beaucoup De ceux Qui viennent A l'église Surtout Avec le temps Au lieu de devenir Meilleur Ils deviennent Pires C'est un constat Alléluia Alléluia Fais l'analyse De ta propre vie Fais le check up Est-ce que tu marches Toujours En nouveauté de vie Ou bien Le vieil homme Est revenu Ou bien La chair Quelle est ta Température spirituelle Regarde toi Quand tu t'es converti Comment est-ce que Tu étais Est-ce que c'est Le même élan Que tu as aujourd'hui Ou bien Tu donnes des justificatifs Car Ce qui nous empêche De pouvoir Nous juger Nous-mêmes On se justifie Pensant avoir raison Et les chrétiens Vont même plus loin En déterminant Ce qui est bien Et ce qui est mal Sans pour autant S'appuyer sur la parole De Dieu C'est eux-mêmes Qui commencent à juger Que ce que je fais Est bien Ou ce que je fais N'est pas bien Alors que celui En fait la base Sur laquelle nous devons Établir tout jugement C'est d'abord La parole de Dieu Alléluia Celui qui se juge Lui-même Marchera dans l'humilité L'auto-jugement Conduit à l'humilité Et non à l'orgueil Et plus tu te juges Toi-même Plus tu auras Une attitude De répentance Alléluia Ça c'est le premier jugement Tu vas te répentir Et la Bible dit Que si tu ne te juges pas Alors tu permets Maintenant à Dieu De te juger Parce que Dieu Aime ses enfants Et comme un père Qui aime ses enfants Il les châtie Nous sommes dans Hebreu 12 Parce qu'il t'aime Il va te châtier Il va permettre des situations Il va permettre des épreuves Pour que tu sois mal Il peut même permettre Des gens autour de toi Te faire du mal Tout simplement Parce que tu n'as pas En fait tu n'as pas L'intelligence Ou la sagesse De t'évaluer d'abord Toi-même C'est pour cela que On ne comprend pas Ah non Moi on ne m'aime pas Ah moi Les gens me regardent ceci De cette façon Les gens me parlent de cette façon Mais en réalité Si tu t'examines Toi-même Il y a beaucoup de choses Que tu changerais Avant même qu'on te les dise Et c'est un mal Dans le corps de Christ Parmi les enfants de Dieu Seigneur ne permet pas Ce que les autres me jugent Juge moi Et permets moi D'être jugé moi-même De me juger moi-même Et sous quelle base On doit se juger Sous la parole de Dieu Jacques 1 nous dit Que la parole de Dieu Est un miroir Qui a déjà regardé Son visage sur un miroir Ah oh Vous n'avez pas de miroir Chez vous ? Ok C'est sûr que Quand tu t'es habillé Ce matin Tu t'es regardé Dans la glace N'est-ce pas ? En fait le miroir Te donne la représentation De ce que tu es Et bien la parole de Dieu Est un miroir Le miroir Ce n'est pas ton frère Ah moi je prie plus que lui Mais peut-être Que selon Dieu Tu prie moins Donc ce n'est pas L'autre qui est Mon unité de mesure Mais c'est plutôt Dieu Sa parole Juge-toi Toi-même Il y en a qui se justifient Ah moi je fais ceci Je fais plus que les autres Sur quelle base ? Mais quand tu prends Jésus comme modèle On dit que Jésus Prie toute la nuit Toi quand tu prie 30 minutes Tu dis Ah il y en a qui prie que 5 minutes Mais moi je prie 30 minutes Donc je prie beaucoup Mais quand tu lis Jésus Il prie toute la nuit C'est-à-dire Des 18h à 6h Et là ton voisin Dis-lui Des 18h à 6h Il prie Toi à peine 40 minutes Oh Jésus de Nazareth Juge-toi toi-même Fais comme ça Je dois me juger Non fais comme ça Je dois me juger Chaque jour Quand tu finis ta journée Juge-toi Comment était la journée Qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont les paroles Que tu as débitées ? Quelle était l'attitude Que tu as affichée ? Tout ça Ça va t'aider à devenir meilleur A changer d'abord ta propre vie Ça c'est le premier jugement Deuxième sorte de jugement Le jugement de l'homme spirituel 1 Corinthiens chapitre 2 Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2 Le verset 15 Le jugement de l'homme spirituel Ce qui est un homme spirituel Selon la Bible Un homme spirituel C'est un homme nouveau Une nouvelle créature De Corinthiens chapitre 5 Verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses Sont devenues nouvelles C'est ça L'homme nouveau C'est une personne qui est transformée Par le Saint-Esprit dans son cœur Il reçoit un cœur nouveau Il reçoit un esprit nouveau C'est ça l'homme nouveau Ou encore l'homme spirituel L'homme spirituel C'est la différence Ou c'est l'opposé De l'homme animal Ou encore de l'homme adamique Ou encore de l'homme naturel L'homme animal ne conçoit pas Les choses de l'Esprit de Dieu C'est une folie pour lui Il ne peut le comprendre Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Et on nous dit que Dans 1 Corinthiens Chapitre 2 verset 15 Il est dit L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne Donc un homme spirituel C'est d'abord un homme Qui fait Le jugement de sa propre vie Mais au-delà du jugement De sa propre vie Il juge aussi Les choses qui sont autour de lui Juger ici veut dire Discerner Examiner Éprouver les choses Qui sont autour de lui Dokimazo En grec Amen Est-ce que tu juges Les choses qui sont autour de toi ? Est-ce que tu prends le temps D'examiner Les choses qui sont autour de toi ? C'est un homme spirituel Il juge de tout Il ne croit pas facilement Et cela va t'éviter Beaucoup d'erreurs Des abus Cela va t'éviter Beaucoup Il va même t'éviter La confusion Aujourd'hui les gens Se retrouvent dans la confusion Tout simplement Parce qu'ils ne prennent pas Le temps d'examiner les choses Ils ne prennent pas le temps De juger les choses De regarder autour d'eux Certaines choses Amen 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 2 Il est dit N'ajoutez pas foi A tout esprit Mais éprouvez les esprits Combien de chrétiens Se retrouvent Plumés par des faux pasteurs Des faux prophètes Combien Chaque jour On en voit Chaque jour Les gens appellent Ah on m'a vendu de l'huile Ah on m'a fait ceci Mais on se dit Mais chrétien Tu es dans l'église Depuis longtemps Tu n'as pas le temps De lire la Bible De savoir que Certaines pratiques Sont des fausses pratiques Tout simplement Parce que Beaucoup ne veulent pas Juger des choses La maturité spirituelle Doit t'emmener A sortir Du stade De l'enfance A un stade D'une personne Mature Et l'auteur De Brun nous dit Même Que vous Qui depuis longtemps Devez être maître Vous êtes encore au lait Vous n'avez pas Le discernement De choses Qui ça a le problème De l'église Aujourd'hui Amen Jugez de tout C'est aussi Permettre aux hommes Spirituels De juger Ta vie Bien aimé Je voudrais nous dire Une vérité Si vous voulez Aller loin Vous devez avoir Des gens qui vous disent La vérité Même si vous n'aimez pas Ce qu'ils vous disent Vous dites Amen Mais je sais que Beaucoup de gens N'aiment pas Qu'on leur dise La vérité Parce que Quand on te dit La vérité Tu t'es fâche Quelqu'un Qui t'aime C'est quelqu'un Qui est capable De te regarder Droit dans les yeux Et il te dit Des choses Il faut aimer Ce genre de personnes L'homme A tendance A aimer Les flatteurs Tu as tendance A aimer Toutes les personnes Qui vont te dire Oui à tout Quand quelqu'un Commence à te dire Non Enfant de Dieu Vous devez aimer Les gens qui vous disent La vérité Aimez-les Aimez-les Des gens comme moi Comme ça Il faut m'aimer On n'est pas beaucoup Je crois Alléluia Vous avez des gens Qui vont Qui vont vous caresser Dans le sens du poil Même des prédicateurs Ils vont vous prêcher Des choses Que vous aimeriez entendre Mais des messages Comme le jugement Déjà quand je regarde L'internet Je ne vois même pas Des messages sur ça Très peu parlent de ça Mais frère C'est dans la Bible Tu m'entends? C'est dans la Bible D'ailleurs On verra tout à l'heure Jésus a beaucoup parlé Du jugement Pourquoi on ne doit pas Parler du jugement? Il y a un jugement Qui va arriver Est-ce que tu aimes Des gens qui te disent La vérité? Là ce que tu fais N'est pas bien Arrête-toi Change de vie Change d'attitude Change de comportement Il y a des gens Qui Quand vous commencez A leur dire Ce genre de choses Ils se retirent Ils se mettent Dans une bulle Dans un cocon Parce qu'ils ne veulent pas Entendre la vérité Aiment la vérité C'est elle qui libère Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit Aiment la vérité C'est elle qui Libère Tu dois aimer Quand ta femme Te dit des choses Que tu n'aimes pas Entendre Quand ton mari Te dit des choses Que tu n'aimes pas Entendre Aime ça Les amis Quand vous êtes amis Un ami Un vrai ami C'est quelqu'un Qui dit la vérité A son ami Elle si on lui dit ça Elle va se fâcher Donc comme elle va se fâcher Il ne faut pas oser Moi soit si tu veux Être ami avec moi Je dois te dire la vérité Sinon tu n'es pas un ami C'est pourquoi Certains qui se disent amis On s'éloigne Parce qu'ils ne sont pas Vraiment amis Quand on est vraiment amis On doit être capable De se dire les choses En face Et à l'église Frères et sœurs Pourquoi il y a tant D'hypocrisie Parce que les gens Ont peur de dire La vérité aux autres Et vous aussi Quand vous êtes Conceignant On vous dit des choses Vous vous fâchez Vous êtes aussi Orgueilleux Orgueilleuse Parce qu'il y en a Qui aiment bien Qu'on parle des autres Là ils disent Amen Mais quand C'est vous même Vous vous fâchez Réponds-toi C'est pourquoi Il ne faut pas faire Des commentaires Sur les autres Parce que si tu fais Des commentaires Sur les autres Accepte aussi Qu'on le fasse sur toi C'est la règle d'or La règle d'égalité Moi je n'aime pas Qu'on parle de moi Mais quand vous êtes ensemble Vous ne parlez que des autres Mais si tu parles des autres On parlera aussi de toi Celui qui me touche Va se sentir de quelle voix Je me chauffe Alléluia Alléluia Il faut se dire la vérité Dans l'amour Mais dans le respect Il faut dire la vérité Qui a le regard sur toi ? Qui veille sur toi ? Aujourd'hui il y a des gens Qui veulent une indépendance Il est indépendant Vous savez quand Quand Taïen a tué son frère Dieu a posé la question Où est ton frère ? Vous savez la réponse de Taïen ? Suis-je le gardien de mon frère ? Frère et soeur Si nous sommes frère et soeur Nous sommes les gardiens Des uns Des autres Et regarde Ton voisin dit Je suis ton gardien Non, non, non Regarde L'œuf a dit Je suis ton gardien Je suis ta gardienne Ok Dis-lui aussi Écoute Sors aussi mon gardien Veille sur moi Amen 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 J'ai pas entendu Toi Amen Tu es trop calme Ce matin C'est bien Il faut me surveiller Même Jésus disait Qu'est-ce que les gens Disent de moi ? Des fois tu t'arrêtes Tu dis Ok Mes gars Asseyez-nous un peu Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Je suis comment ? Tu vas entendre Même des fois Si tu es parent Demande à tes enfants Comment vous me voyez ? Dis-leur sincèrement Et puis ne te fâche pas Qu'elles vont te donner la réponse Tu vas entendre Papa tu boudes tout le temps Maman tu es comme ça Tu cries tout le temps Tu fais ça Après c'est moi Tu dis oui Parce que tu ne te vois pas C'est les autres qui te voient Alors sois humble Demande-leur Surtout aux enfants Vous qui êtes parents Demande à vos enfants Comment est-ce que vous me voyez ? Un enfant doit être prêt à dire Tu es un bon père Tu es une bonne mère Il y a des enfants qui se réservent Il y a un problème Une fois mon petit est venu Il dit Oh papa je t'aime Tu es le meilleur papa au monde Bon je sais qu'il avait raison Mais pas à 100% Parce que souvent quand il dit ça C'est que derrière il y a une demande Est-ce que je peux avoir un vélo ? Amen Mais c'est quand même bien d'entendre Hallelujah Qui te dit la vérité ? Et quand on te dit la vérité Pourquoi tu t'es fâche ? Accepte les critiques constructives Ça te dirait de devenir meilleur Une meilleure personne Hallelujah Hallelujah Le jugement des autres Mais des gens matures Des gens spirituels Pas des gens bizarres Qui vont vouloir te sortir Des choses meilleures Mais des gens qui vont t'aider A devenir meilleur Troisième sorte De jugement Que nous voyons dans la Bible Le jugement des oeuvres du chrétien Les jugements Les oeuvres du chrétien Nous sommes dans Romains 14 Verset 10 Et le verset 12 Romains 14 Verset 10 Verset 12 De Corinthiens Chapitre 5 Verset 10 La Bible dit ceci Mais toi Pourquoi justes-tu Nous sommes dans Romains 10 Pourquoi justes-tu ton frère Ou toi Pourquoi mépris-tu ton frère Puisque nous comparaitrons tous Devant le tribunal de Dieu Notez ça bien Nous comparaitrons tous Devant le tribunal de Dieu Verset 12 Verset 12 Il dit quoi ? Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu Pour lui-même Donc la Bible nous montre Que nous avons des comptes à rendre A Dieu Ok De Corinthiens 5 Verset 10 De Corinthiens 5 Verset 10 La Bible dit quoi ? Il dit Car il nous faut tous Comparaître Devant le tribunal de Christ Afin que chacun reçoive Selon le bien Ou selon le mal Qu'il aura fait Et étant dans son corps Amen La Bible nous enseigne ici Frères et sœurs Que tous En tant que chrétiens En tant qu'enfants de Dieu Nous allons Comparaître Devant le tribunal Troisième jugement C'est le jugement Où chaque chrétien Un jour sera Devant Dieu Frères et sœurs Que personne ne te trompe Un jour Tu vas te tenir Devant le tribunal de Dieu Dieu t'appelera Par ton nom Douglas Me voici Et là Je rendrai compte Pour ma vie Le jugement de chrétien Ce jugement aura lieu Quand ? Juste après l'enlèvement Lorsque nous serons enlevés Au ciel La première chose Qui va se passer Nous serons jugés Nous dit la parole de Dieu Au ciel Dans le tribunal C'est une chose terrible Que de tomber Entre les mains du Dieu vivant Quelle excuse Tu vas donner Vous qui avez toujours Des excuses Et je veux m'expliquer Tout à l'heure Vous répondrez Devant Dieu On répondra tous Devant Dieu Dans le tribunal De Christ Amen Amen Et là Nous serons jugés Par rapport A nos oeuvres C'est à dire Aux choses Que nous aurons Fait Sur la terre Là nous sommes Là nous sommes au ciel Dieu t'appelle Et il te demande Maintenant Est-ce que tes oeuvres Ont été parfaites Quelles sont les choses Que Dieu va juger Un Il va juger Les enseignements Que tu reçois Est-ce que tu les mets En pratique Il y en a Quand on prêche Ils disent Oh tu peux toujours parler Il n'y a pas de problème Je parle Mais la Bible dit Cette parole Sera ton juge Demain Tu ne te révoltes Par contre un homme Mais contre la parole De Dieu Qui soutient toutes choses Qui Te jugera demain Deuxièmement Tu répondras A tous les comportements Que tu as affichés Par rapport aux autres Ah oui Toi qui aimes Boudet tout le monde Continue à boudet Alléluia Le comportement Que tu affiches Chrétien Tu seras jugé Par rapport à cela Troisièmement Tu vas être jugé Par rapport Aux oeuvres De la chair Que tu auras manifestées Voilà pourquoi Dans Galates Chapitre 6 Verset 7 Il a dit quoi On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme Aura semé Il le moissonnera aussi Si vous avez Sémé pour la chair Vous moissonneriez De la chair La corruption Mais si vous avez Semé pour l'esprit Vous moissonneriez De l'esprit La vie éternelle Ça c'est la parole De Dieu Qui le dit On sera jugé aussi Par rapport A toutes les paroles Vaines Prononcées Regarde ton voisin Veille sur tes paroles Toutes les paroles Que nous aurons proférées Nous serons jugées Par rapport à cela Et là je nous propose Matthieu 12 36 à 37 Il dit ceci Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toutes paroles mauvaises Qu'ils auront prononcées Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Toi qui a tendance A parler Même quand il ne faut pas parler Quelquefois Il faut apprendre A se taire Tu parles Tu parles Sans frais Tu parles de tout Et de rien Tu diminues Tu critiques Tu calomnies Tu es dans la médisance Tu dis donc Toutes les choses péjoratives On te retrouve La Bible enseigne Que tu seras jugé Par rapport à cela Tu peux oublier Mais Dieu n'a pas oublié Le jour là Dieu te montrera Regarde les paroles Que tu prononcées Tiens Je voudrais nous inviter Le pire Et que nous puissions Veiller sur nous-mêmes Amen Tu seras jugé aussi Par rapport A tout ce qui touche Aux autres Toi qui fais des promesses Que tu ne réalises pas Tu as fait des vœux Tu n'as pas accompli Ces vœux Tu as pris des engagements Que tu n'as pas honoré Tu seras jugé Par rapport à cela Toi qui fais affaire Avec quelqu'un Et après un temps Tu escroques la personne Bien aimé La Bible dit Dieu tire vengeance De ces choses Alléluia Quelqu'un peut oublier Mais Dieu n'oublie pas Et le juste juge Se le verra un jour Comment Quels ont été Tes rapports Par rapport aux autres Et nous serons jugés Par rapport à ce qui nous touche Nous-mêmes Notre spiritualité Les talents Que tu as reçus De Dieu Les dons Que Dieu t'a donné Les capacités Que Dieu a mis en toi Que tu étais censé Développer Et mettre au service Des autres Que tu n'as pas fait Dieu te jugera Par rapport à cela Ah c'est ma vie J'en fais ce que tu veux Frère ce n'est pas ta vie On te l'a prêté Regardez dans Matthieu 25 On nous parle De la parabole Des talents A l'un on a remis 5 talents A l'autre on a remis 2 talents Il devait le fructifier Celui qui ne l'a pas fait Le Seigneur l'a appelé Méchant serviteur Mais celui qui l'a fait Dieu dit Bon et fidèle serviteur Entre dans la joie De ton maître Quatre soeurs C'est sérieux Mets ta vie Mets tes talents Tes dons Au service de Dieu Au service des autres Tu as reçu les dons de prophétie Tu as reçu tel don Qu'est-ce que tu en fais Tu seras jugé En fonction de cela Nous dit la parole de Dieu Amen 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 Et Dieu te jugera Comment aussi Tu as géré son oeuvre Est-ce que tu as négligé son oeuvre Est-ce que tu as soutenu son oeuvre Ou tu as bafoué son oeuvre Il te jugera Ah c'est ma vie C'est mon argent J'en fais ce que je veux Ce n'est pas ton argent Dieu te l'a prêté C'est ma femme C'est mon mari C'est mes enfants Ce sont mes enfants J'en fais ce que je veux Non Dieu te l'a prêté Et il te jugera Il te jugera Par rapport à la gestion De tout ce qu'il t'a confié Tu ne peux pas dire Que c'est à toi Parce que tu ne l'as pas Qu'as-tu que tu l'as reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi te glorifies-tu ? Tu n'as aucune raison De te glorifier Moi c'est si Tu n'as aucune raison À mon travail Que Dieu te retire la santé On verra si tu vas travailler Ah oui Que tu sois frappé Par un cancer On verra Si Si tu auras la même force Que tu as aujourd'hui Frère soeur Soyons humbles Et sachons mettre Dieu A sa place Rendez à César Ce qui est à César Adieu ce qui est à Dieu Adieu la gloire Adieu la révérence Adieu l'honneur Adieu la magnificence Alléluia Chrétien Faisons la part de choses Il y a un temps Pour chaque chose Il y a un temps Pour ta vie Mais il y a un temps aussi Pour faire l'oeuvre de Dieu Parce que Dieu te jugera Il t'a donné des talents Qui peuvent être bénéfiques Pour une multitude Vous vous imaginez Si Dans le plan de Dieu Il était question Qu'au travers de ta vie Qu'il y ait 1000 personnes Qui soient sauvées Et toi Tu ne l'as pas fait Mais frère Dieu te demandera de quoi Par ta rébellion Tu as empêché A 1000 personnes D'entrer au ciel Alors arrêtons De donner des excuses Et là Je parle même Aux serviteurs de Dieu Qui sont tout le temps Des excuses Arrêtez un peu S'il vous plaît Arrêtez un peu Nous répondrons Devant le juste juge Qui connait nos motivations Il sait Quand tu es négligent Il y en a Qui cachent leur négligence Derrière Certaines formes De responsabilité Dieu sait Que tu es négligent Alors réponds Toi et corrige Au lieu de toujours Être là Te casser derrière Je t'aurais prévenu De la part de Dieu La Bible dit Rachetons le temps Seigneur Je ne peux pas faire ça Tu vois Ma femme Seigneur Je ne peux pas faire ça Tu vois Mes enfants Seigneur Tu vois Mon travail Ce n'est pas Dieu Qui t'a donné ton travail Et maintenant Il est en deuxième position Ce n'est pas lui Qui t'a donné Femme enfant Ou mari enfant Maintenant il est en deuxième position N'est-ce pas lui Qui t'a tout donné Maintenant il est en deuxième position Le jugement Frère Tu seras jugé Et ce que j'aime avec Dieu Il est tellement lumière Que rien ne peut lui cacher Se cacher devant lui Alléluia 1 Corinthiens 3 verset 11 à 15 La Bible dit Pendant ce jugement L'oeuvre de chacun Sera éprouvée par le feu Si ton oeuvre Tient Résiste Tu seras sauvé Mais comme Par le feu Mais si ton oeuvre Est consumée Tu perdras la récompense C'est un jugement Qui ne va pas t'amener En enfer Mais c'est un jugement Qui va t'amener A perdre les récompenses Est-ce que vous savez Que nous aurons des récompenses Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Désormais Une couronne de justice Mais réservée Nous avons des récompenses Que Dieu a réservé pour nous Ah ben c'est à condition D'avoir bien travaillé Alléluia Travaille pour ton salut Avec crainte Et tremblement Il y en a qui vont recevoir Des couronnes D'autres vont briller Comme la splendeur du ciel D'autres vont briller Comme des étoiles Dieu récompensera L'oeuvre de chacun Entre toi Qui viens seulement Les dimanches Et moi qui me consacre Tous les jours On n'a pas la même Que la récompense On est tous sauvés Oui Mais la récompense On ne l'a pas On ne l'a pas frère On n'a pas la même récompense Alors si tu veux Une récompense Auprès de Dieu Paul dit quoi Nous courons tous Dans les stades Mais un seul Remporte la victoire Un seul Remporte le prix Courez de manière A remporter le prix N'est-ce pas Il dit Ceux qui courent Dans les stades Ils courent pour remporter Une couronne corruptible Mais nous courons Pour une couronne Incorruptible Qu'on aura Pour l'éternité Une récompense éternelle Je préfère cette récompense Que l'argent sur la terre Ah oui Parce que tu es devenu nu Tu partiras nu Quel que soit ton argent Quand tu partiras J'aimerais te dire Tes enfants Et peut-être Ta famille autour Vont tout récupérer Alors tu auras raté Les choses éternelles A cause des choses périssables Sois un peu sage Le coeur du sage Connait le temps Et le jugement Sois un peu sage Selon Dieu Amen Quatrième sorte de jugement C'est le jugement d'Israël Luc chapitre 22 Verset 28 à 30 Luc 22 Verset 28 à 30 Vous êtes de ceux Qui ont persévéré Avec moi Dans mes épreuves C'est pourquoi Je dispose du royaume En votre faveur Comme le Père En a disposé En ma faveur Afin que vous mangiez Et vous buviez A ma table Dans mon royaume Et que vous soyez Assis sur le douze trône Pour juger Les douze tribus D'Israël Alors Ce jugement J'en reviendrai peut-être Un autre jour En profondeur Concernent Israël Le reste d'Israël Qui passera par La grande tribulation A cause du rejet Du Messie A cause du fait Qu'ils n'ont pas reconnu Le Messie Et Jésus avait même Pleuré sur Jérusalem Si toi aussi En ce jour Qui t'était donné Tu connaissais les choses Qui appartiennent à ta paix Il arrivera demain Où tes ennemis T'environneront De toutes tranchées Et te serreront De toutes parts Et ils te détruiront Toi et tes fils Au milieu de toi Et il ne restera pas Sur toi Pierre sur Pierre Qui ne soit renversé Il dit Jérusalem Jérusalem Qui tue les prophètes J'aurais voulu rassembler Tes enfants Comme une poule Rassemble sa couvée Sur ses ailes Mais tu ne l'as pas voulu Et Israël Pendant la grande tribulation C'est-à-dire Après l'enlèvement Il y aura la colère De la bête Sur la terre Frères et sœurs L'homme impie Il va attaquer Les juifs Il va les persécuter Vous avez Une figure De l'homme impie Avec ce qui est passé Avec Hitler Vous avez vu Cette opération Qu'on appelle Le holocauste Combien de juifs Des milliers Des millions Des millions De juifs Ont été Assassinés Tués Et bien ça sera pire Que ce qui se passe Avec Hitler Parce que l'homme impie Sera derrière les juifs Et il va le juger En fait Il sera comme un instrument De Dieu Quelque part J'aimerais dire Bien qu'il sortira Par la puissance De Satan Mais un instrument De Dieu Pour corriger son peuple Qui s'est éloigné De Dieu Et la Bible dit Jacob connaîtra Un temps de détresse Tel qu'il n'a jamais connu Ça sera un temps D'angoisse Pour Israël Et là Les juifs Seront jugés Et qui sont Les instruments Que Dieu va utiliser Pour juger Israël Ce sont les douces Apôtres De l'agneau Ce qui a été Avec Jésus Et Jésus a dit Vous avez persévéré Avec moi Dans mes épreuves Non seulement Je dispose Le royaume En votre faveur Mais vous serez aussi Capables De juger Les douces tribus C'est eux Qui vont exercer Le jugement Ça sera après L'enlèvement De l'église Et juste avant Le millenium Ils vont juger Israël Frères et sœurs Dieu est juste Si son propre peuple De qui le Messie Est issu Sera jugé Et toi Si on fait ces choses A l'olivier franc Tant sera-t-il De l'olivier sauvage Toi et moi Qui sommes des nations païennes Des gentils Qui avons été Greffés à l'olivier C'est la preuve Que Dieu est un Dieu juste Et quand J'étais en train De faire cette étude Cette semaine Dieu m'a dit Il m'a fait comprendre Qu'il faut être Très sérieux Avec lui Parce que lui Son jugement Sera sérieux Ne prends pas Les choses A la légère Alléluia Et le but De ce jugement C'est pour purifier Israël Mais c'est aussi Pour que Israël Reconnaisse le Messie Voilà pourquoi La Bible dit Quand il viendra Ses pieds se poseront Sur la montagne des oliviers Et tous ceux Qui l'ont percé Percé Tous ceux Qui l'ont crucifié Le verront Tout le verra Et c'est là Qu'ils vont pleurer Ils vont se lamenter Parce qu'ils vont Ils vont se rendre compte Qu'ils ont tué Le Messie Qu'il avait été destiné Il est venu Chez les siens Et les siens L'ont rejeté Ils ne l'ont pas accepté Ils pleureront Amèrement Ce jour là Cinquième Jugement Le jugement Des nations Ça va jusque là Dieu m'a dit Tu dois enseigner sur ça Donc C'est l'enseignement Aujourd'hui Le jugement Des nations Nous sommes dans Matthieu chapitre 25 Verset 32 Matthieu chapitre 25 Le verset 32 Toutes les nations Seront rassemblées Devant lui Et il séparera Les uns D'avec les autres Comme les bergers Séparent les brebis D'avec les boucs Vous lirez aussi 1 Corinthiens 6 Verset 2 Dans 1 Corinthiens 6 Verset 2 La Bible nous enseigne Que Nous les saints C'est à dire les chrétiens Nous jugerons Le monde C'est à dire les nations Nous allons juger Les nations La raison pour laquelle Dieu nous donne La parole Pour que nous puissions Nous régler notre conduite Par rapport à Dieu Pour que nous soyons Demain en mesure De pouvoir exercer Un jugement juste Et correct Selon la parole De Dieu Qui est la parole De justice Voyez-vous un peu Donc nous jugerons Nous jugerons les nations Les boucs Avec les brebis Attends Je me suis arrêté Je me suis arrêté J'ai dit On dit bien que Ce sont des nations Mais parmi ces nations Le Seigneur Les subdivise en deux Une partie Il les appelle des boucs Une autre partie Il les appelle des brebis Donc ce sont des nations Ça n'a rien à voir Avec Israël Ça n'a rien à voir Avec l'église Parce que l'église Était déjà enlevée Vous suivez un peu Donc Alors je comprends Que les boucs Si vous lisez le contexte Ce sont toutes les personnes Qui ont été méchants Avec Israël Pendant la grande tribulation C'est-à-dire Pendant que L'homme impie Était en train De persécuter Israël La Bible dit Que les gens Vont avoir La marque de la bête Vous connaissez ces choses On a déjà prêché cela Donc si vous n'avez jamais Suis cet enseignement Tapez sur notre chaîne YouTube La marque de la bête Vous allez voir C'est des choses Que les chrétiens Doivent connaître Savoir Parcourir toujours Après prophétie Bénédiction Le temps n'est plus à ça Car les choses Sont en train De se dérouler Sous nos yeux Alléluia Ok je savais Que tu n'allais pas dire Amen Tu aimes trop la bénédiction Tu aimes trop la grâce Tu aimes trop ces choses Mais ce sont des choses Qui arrivent Tu dois te préparer à ça Et je suis établi pour ça Pas pour Caresser les gens Dans le sang du poil Pour dire la vérité Et réveiller Le peuple de Dieu Sonnez la trompette Comme Dieu a dit A Ézéchiel Sonne la trompette Et avertis mon peuple Ce n'est pas le temps De dormir C'est le temps Au réveil spirituel Et à l'éveil spirituel Bien Donc les bourgs Ce sont les nations Qui se sont alliées A l'homme impie Pour attaquer Les juifs Pendant la grande tribulation C'est pourquoi Jésus leur dira Dans le même contexte Il dira Mettez-vous à ma gauche Les bourgs sont à gauche N'est-ce pas Il dit Retirez-vous de moi Maudit J'étais au milieu de vous J'étais nu Vous ne m'avez pas Vêtu J'avais faim Vous ne m'avez pas nourri J'avais soif Vous ne m'avez pas donné à boire J'étais malade Vous ne m'avez pas visité J'étais en prison Vous n'êtes pas venu Me rendre visite Et les gens ont dit Mais Seigneur Quand est-ce qu'on t'a vu Il dit Toutes les fois Où Mon peuple Est dans la même condition Et que vous n'avez rien fait C'est à moi Que vous l'avez fait Donc Jésus s'identifie A ses frères Dans la chair N'oubliez pas Que le salut Vient des juifs Alléluia Donc les boucs Seront mis à gauche Et eux Seront jetés Dans les temps de feu Parce qu'il dira Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Qui a été préparé Pour Satan Et pour ses anges Donc L'enfer Ou en d'autres termes Le lac de feu Et de soufre N'a pas été conçu Pour l'homme C'était pour le diable Et ses démons Mais Parce que les hommes Ont suivi le diable Et bien ils iront Avec lui là-bas Et Jésus va se séparer Et il dira Venez à ma droite Vous qui êtes bénis De mon Dieu Là il parle maintenant Des brebis Ceux-là qui ont soutenu Les juifs Pendant Leur temps de difficulté De souffrance Ça s'appelle Le jugement des nations Dis avec moi Jugement des nations Les boucs seront Jetés en enfer Dans le lac de feu Par contre Les brebis Vont régner Avec Jésus Et l'église Pendant mille ans La Bible parle D'un règne de mille ans Le millenium Qui a-t-il entendu parler de ça ? Millenium Nous allons régner Pendant mille ans Mille ans Le monde Il y aura la justice Dans le monde Et mille ans Il n'y aura pas de diable Un monde sans diable C'est quand même pas mal Hallelujah Hallelujah Vrai ou faux ? Regardez tous les dégâts Qu'il fait Au jour d'aujourd'hui Même quand vos enfants Vos enfants vont à l'école Il faut prier Vous ne savez pas Qu'est-ce qui peut leur arriver Tout ça sur le diable Un fou va se lever Hier on m'a envoyé une vidéo Une jeune fille Est partie à l'anniversaire En Afrique du Sud Il est partie juste À l'anniversaire Comme ça Quelqu'un entre dans la maison Pam 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 On les tue Elle est partie à l'anniversaire Elle est morte Voilà le monde Dans lequel on est Un monde des malades Oh Seigneur Garde-nous S'il te plaît Garde nos familles Garde nos enfants Qui se lèvent Qui vont de fois A l'école Prenant les bus Les trains Les métros Toutes ces choses Ah ben ça sera Mille ans Sans toutes ces choses On aimerait bien Vivre ça Où il y aura la paix Il n'y aura pas de paix Sans le prince de paix Les gilets jaunes Peuvent se lever Al-Qaïda peut se lever Daesh peut se lever Tout ce monde là Ils peuvent se lever Il n'y aura jamais de paix Sans le prince de paix C'est pourquoi je l'aime La vie dit Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On l'appelera admirable On l'appelera conseiller On l'appelera prince de paix On l'appelera père éternel C'est lui le prince de paix Celui qui établira la paix Sur la terre Amen Sachez-le Il y aura un temps Où il y aura la paix Sur la terre Sixième jugement On va vite pour finir Le jugement de Satan Et de ses anges déçus Ou encore les démons Le jugement de Satan Et de ses anges déchus Ou encore les démons De Pierre chapitre 2 verset 4 J'aimerais qu'on puisse lire cela De Pierre 2 verset 4 Et puis nous lirons Jude verset 6 au verset 7 De Pierre 2 verset 4 Hallelujah Le jugement de Satan Et des anges déchus De Pierre au chapitre 4 Ou plutôt 2 Ah la technique De Pierre chapitre 2 Le verset 4 Voilà On va essayer de le retrouver Voilà Car si Dieu n'a pas épargné les anges Qui ont péché Mais s'il les a précipités Dans les abîmes des ténèbres Et les réserve pour le jugement Vous avez lu ? Donc Les anges qui ont péché C'est-à-dire qu'ils sont devenus des démons Apocalypse 12 Quand le diable C'est le dragon Fut précipité Sa queue a entraîné Le tiers des étoiles N'est-ce pas ? Du ciel sur la terre Et là On dit qu'ils ont péché En suivant Satan Dans sa révolte Dieu les a précipités Mais il les réserve Pour eux un jugement Donc tous les démons Que vous voyez Ils savent qu'ils seront jugés un jour Satan lui-même le sait Voilà pourquoi la Bible dit Qu'il a très peu de temps Il essaie de faire le dégât au maximum Malheur à la terre et à la mer Le diable descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a très peu de temps Alléluia Donc ce jugement Concerne Satan Lucifer Ainsi que ses démons Ça sera juste après le millénium C'est-à-dire après mille ans Parce que pendant mille ans Un ange va lire Satan Et va le mettre dans un abîme Dans l'abîme Vous voyez ? Et mille ans après Satan sera relâché Et comme d'habitude Quand il est relâché Eh bien il va faire des dégâts Il essaiera de séduire encore le monde Et pendant ce temps-là Il sera pris Avec tous ces démons Et là ils seront jetés Dans les temps de feu et de souffre Là où est la bête et le faux prophète Apocalypse 20 verset 10 le dit Et le diable qui les séduisait Fût jeté dans les temps de feu et de souffre Où sont la bête et le faux prophète Ils seront tourmentés jour et nuit Au siècle des siècles Voilà ce qu'est la parole de Dieu enceinte C'est pour cela ceux qui iront en enfer Ceux qui iront dans le lac de feu Écoutez Écoutez-moi très bien Pas vous ici à l'église Parce que je sais que vous allez au ciel Mais ceux qui me suivent dans les médias À condition que ta vie soit correcte Gloire à Dieu Alléluia Eh bien je m'adresse à ceux-là Qui ont choisi Satan Ou qui refusent d'obéir à Dieu Lorsque vous serez dans les temps de feu Écoutez-moi bien Et le diable lui-même Il va pleurer pour lui-même Parce que présentement Personne n'est encore entré là-bas Présentement c'est ce qu'on appelle l'enfer Ou encore le séjour de mort Le Hadès, le Sheol Un lieu de tourment Mais qui tourmente ce sont les démons Mais là Les démons seront eux-mêmes tourmentés Dans un lac de feu et de souffre Vous vous imaginez Quelle horreur Quand tu viens Il se sera comme Vous avez déjà vu un voquant en éruption Voilà on vous met des dents Pire que ça Et il y cherche à sortir Certains mois de là Et tu viens de dire Mais tout ça c'est ta faute Mais 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 Je t'ai suivi Je croyais que tu disais la vérité Mais hi 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 Je suis menteur J'utilise un peu le langage terre à terre Mais c'est vrai Mais je croyais que tu avais raison Oui mais j'étais menti La Bible dit c'est un menteur Père du mensonge Tu préfères Croire au mensonge Dans la vérité de Dieu C'est pourquoi abandonnez le monde Abandonnez les péchés Viens à Jésus Non je dis à quelqu'un Abandonne l'adultère Abandonne la publicité Abandonne le mensonge Viens à Jésus Abandonne la sorcellerie Qui est wrong Abandonnez ces choses Et venez à Jésus Lui seul donne la vie Il dit je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Nul ne vient au père Que par moi Bien aimé Après avoir connu des religions Après avoir étudié des religions Fréquenté certaines religions J'ai compris Que la religion cherche à aller vers Dieu Mais Dieu est venu vers l'homme Dieu est venu rétablir Dieu avec l'homme Par le sacrifice de Jésus Il y a un seul Dieu Mais aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus Christ Homme Touche pas mon micro Non Non Il n'y a que Jésus C'est pourquoi Prêchez Jésus aux gens Prêchez Jésus aux membres de votre famille Car l'enfer existe Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Jésus Afin que qui dont on croit dans lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie Parce que les hommes vont périr C'est un plaisir pour le père De voir son fils frapper à la croix comme ça Quel parent ici peut accepter De voir son enfant Frapper comme ça Humilier Personne Mais l'accepter Pour les hommes Parler de l'amour de Dieu Aujourd'hui il est amour Mais demain il vient comme juge Aujourd'hui il est l'agneau Qui hôte le pécho du monde Demain c'est le lion De la tribu de Judas Nul ne sera résisté Face à son jugement Ce n'est pas de la blague frère Et je ne m'amuse pas Je n'ai pas le temps aux amusements Mais je vous aurai prévenu Alléluia Jude 6 à 7 Regardez ce que la Bible dit Dans Jude Verset 6 Verset 7 Qu'il a réservé Donc Dieu a réservé Pour le jugement Du grand jour Enchaîné éternement Par des ténèbres Les anges Qui n'ont pas gardé Leur dignité Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Verset 7 Que Sodome et Gomorre Et des villes voisines Qui se livrèrent Comme eux A l'impudicité Et à des vices Contre nature Sont donnés en exemple Subissant la même peine De feu éternel Bien aimé Quand vous lisez Sodome et Gomorre Comprenez que c'est un exemple Quand vous voyez Nos nations Aujourd'hui Aller dans le décor Dans une telle dimension Des dépravations Au point où les hommes Commencent à vouloir voter Même des lois De marchés nus Les nudistes Bientôt Vous les verrez même Dans les rues de Paris Vous allez commencer A voir des gens Faire n'importe quoi En public Ça ne sera plus Un problème Si les gens Peuvent aller Hommes avec hommes Femmes avec femmes Bientôt Ils veulent légaliser Hommes avec animal Où va le monde Si aujourd'hui L'occultisme N'est plus à cacher Les occultistes Ne se cachent plus Voyez vous même Nous sommes arrivés A la fin du temps Ces exemples Sont la preuve Que le même Dieu Qui a frappé Il n'a pas changé Quand il est le même Ce n'est pas seulement Dans le miracle Mais il est aussi le même Dans son jugement Alléluia Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Il est le même Éternellement Dieu jugera Par Jésus Christ Les actions Secrètes des hommes Et j'aimerais dire A tous ceux Qui trompent Les gens Qui trompent Même à l'église Qui trompent le pasteur Déjà il n'est pas Dieu Il n'est pas le Saint-Esprit Pour tout voir Mais sachez-le Vous vous trompez vous-même Sachez-le S'il vous plaît Vous qui avez Un double visage Devant vous faites semblant Et derrière Vous faites autre chose Dieu vous voit Vos actions secrètes Seront jugées un jour Soyez vrai Authentique Sincère Ça ne sert à rien Alléluia J'espère que je ne tourmente personne Par mon enseignement Ce n'est que la vérité Qui doit être prêchée Dernier jugement Que je voudrais aborder C'est le jugement dernier Dis avec moi Le jugement dernier Dis encore Le jugement dernier Frères et sœurs Ça existe Le jugement dernier Ou encore Le jugement du grand trône blanc Nous sommes d'Apocalypse Chapitre 20 Verset 11 à 15 Jugement dernier Ou jugement du grand trône blanc La Bible dit ceci Et puis je vis Un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel S'enfuirent devant sa face Et il ne fut plus Trouver de place Pour eux Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugés Selon leurs œuvres D'après ce qui était écrit Dans ce livre Et la mère rendit les morts Qui étaient en elle La mort et le séjour de mort Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun Écoutez bien Chacun fut jugé Selon ses œuvres C'est un jugement Personnel Et non collectif Apocalypse 20 11 à 15 Et la mort Et les séjours de mort Furent jetés Dans les temps de feu C'est la seconde mort Les temps de feu Et verset 15 Et quiconque Ne fut pas trouvé Écrit dans le livre de vie Fut jeté Dans les temps Le feu Voilà le verset Qui m'a amené à la conversion Quand je lis ce livre Je dis non Ma vie n'est pas correcte Si je meurs J'irai là Frère Il est dit Une chose Une vérité Dans la Bible Que plusieurs veulent ignorer Et mépriser aujourd'hui Dans Hebreu 9 Verset 27 Qu'il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après cela Vient le jugement Jésus n'est pas mort pour rien Sachez que tant que vous êtes en vie Il y a encore la possibilité De vous répandir Et de changer de vie Mais une fois qu'une personne meurt C'est fini C'est trop tard Ne croyez pas A cette doctrine de purgatoire Car le purgatoire n'existe pas C'est du pur mensonge Des hommes Pour maintenir les hommes Dans la captivité On n'a pas à payer Des indulgences Pour qu'une âme de quelqu'un Soit accueillie Dans la présence de Dieu Non il va juste purger Pendant un temps Parce que les hommes ont payé Et on a fait une certaine messe Une cérémonie Et Dieu va écouter cette prière Pour accueillir son âme C'est de la fausseté Ça n'existe pas Le purgatoire Ce qui existe C'est que quand tu meurs Soit les anges te prennent Te portent dans le sein d'Abraham Soit tu es en sévelie Les démons de mort te prennent Et ils t'emmènent Dans le séjour de mort En poids au tourment Voilà les deux possibilités Selon la Bible D'autres encore disent Non nous croyons A la réincarnation J'ai l'impression D'avoir vécu Sur la terre Au 18ème siècle Ça n'existe pas La réincarnation Mon frère La Bible nous enseigne Qu'après la mort Vient le jugement Tous ceux qui ont Jésus Ne viendront pas Dans ce jugement dernier Parce que eux Ressusciteront le jour De l'enlèvement Et ils partiront Avec leur Seigneur Les saints d'Israël Qui sont morts Avant la grâce Eux ressusciteront Lors de la première résurrection Avant le millenium C'est ce que les écritures déclarent Mais mille ans après Il y aura ce que la Bible appelle La deuxième résurrection Et la deuxième résurrection Concerne les méchants Les impies Les rebelles Les voleurs Les menteurs Les siens Les magiciens Les escrocs Eux passeront Par ce jugement Grand et petit Quelle que soit ta taille Ta dimension Personne ne peut tenir Devant le jugement de Dieu Personne Dieu est redoutable Et là Depuis le premier pécheur Caïn Ils vont tous se ressusciter Que tu sois mort Par accident Par crash Que tu sois mort Par Je ne sais pas Noyade Oh non Tu es décédé Un croc Quelqu'un m'a posé la question Mais Comment est-ce que ça va se passer Quelqu'un s'est noyé Un cocodil L'a mangé Et puis le cocodil L'a tué comme en Afrique On mange le cocodil Et le cocodil a été mangé Comment Dieu va faire Dieu va ressusciter tout ça Et tu vas revenir On ne joue pas avec Dieu La Bible dit La mort rendra les morts Qui est en elle Le séjour de mort Excusez-moi Rendra aussi les morts Qui est en lui Et les deux seront jetés Dans le temps de feu Et la Bible enseigne Chacun sera jugé Devant ce tribunal Dieu est assis Sur son trône Donnez-moi une chaise Rapidement Le juste juge Celui qui ne juge pas Selon les apparences Celui qui ne fait pas De favoritisme C'est devant lui Que toi et moi Nous serons Enfin Ici là c'est le méchant Et on t'appelle Par ton nom Il y a un Alphonse ici Est-ce que tu as la salie Alphonse Non Alphonse Présent Tu te tiens là Et la Bible dit Des livres furent ouverts Chaque personne a un livre Depuis ta naissance Jusqu'à ta mort Tout ce que tu as dit Tu as fait Tout est écrit là C'est comme un film Un tableau Qui va se présenter Devant comme ça Et toi-même Tu vas te voir Tu me suis ? Tu vas te voir Et toute ta vie Va défiler comme ça Dans tout ce que tu as fait Dans tout ce que tu as dit En fait C'est le Dieu d'amour Qui te convoque Mais tellement Que son amour est grand Ce n'est pas lui Qui va te dire Là-bas Toi-même tu te dis Non Ma place n'est pas A tes côtés Ma place est là-bas Voilà pourquoi C'est un jugement Juste Aujourd'hui il y a des jugements Qu'on peut contester Parce que non Ce n'est pas juste Mais là Tu ne peux pas contester Tout est devant toi Comme ça A chaque fois que tu as trompé Ton mari A chaque fois que tu as trompé Ta femme A chaque fois que tu as fait Les choses cachées A l'église Tu es dans la sorcellerie Tu ne te réponds pas Tu entends la parole Tu fermes ton coeur Dieu te montrera tout ça Et à la fin il dit Qu'en penses-tu ? Toi-même tu t'es dit Seigneur Je ne suis pas digne D'être avec toi Envoie Mickaël Pour me jeter là-bas Et ils vont t'aider Seulement gentiment Et ils te jettent Dans les temps Ardents de feu Et de souffle Mon frère Tu peux connaître La pire des galères Cela peut avoir une fin Mais la Bible dit Les gens souffriront Au siècle Des siècles Il n'y a pas d'issue de secours Vous savez dans cette salle S'il y a le feu Vous avez trois issues de secours Là-bas Grande porte là-bas Et ici Vous avez la possibilité De vous échapper Là-bas Pas d'issue de secours Regarde ton voisin Dis-lui Pas d'issue de secours Non non Dis-le-lui encore Pas d'issue de secours Qui veut aller là-bas ? Aujourd'hui je vais te mettre En face de tes réelles De tes responsabilités Et pour clore mon message Ce jugement se basera sur Deux choses Beaucoup de gens se disent Mais comment les païens Vont faire qu'ils n'ont Jamais entendu la parole ? Dieu sera injuste S'il les jette là-bas Non Dieu n'est pas injuste Il jugera chacun Selon ce qu'il a entendu S'il n'a jamais entendu la parole L'évangile De Jésus Romain 2 A partir du verset 12 Nous dit Que sa conscience Il y a une loi Qui est écrite dans sa conscience Cette conscience Cette conscience là Pour quelqu'un Qui soit musulman Autre religion Parce que Je suis sûr Que le jugement de Dieu Est juste Que Dieu sera même jugé Ces gens qui sont Dans d'autres religions Qui n'ont jamais entendu Parler de lui Il saura comment les juger Mais leur conscience Lisez ça Dans Romain 2 A partir du verset 12 Jusqu'au verset 16 Parce que Tu n'as pas besoin De chrétien Quand tu veux tromper ta femme Une voix te dit C'est pas bien Cette voix là Te jugera Tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde m'entend ? La voix de la conscience La loi de la conscience Est imprimée En chacun de nous Bien Dieu jugera maintenant Les actions secrètes des hommes Deuxièmement Si tu as déjà entendu Parler de la parole Mais que tu as fermé ton coeur Alors là vous lisez Hébreu chapitre 10 A partir du verset 26 Hébreu chapitre 10 A partir du verset 26 Où il dit Si nous péchons volontairement Après avoir reçu La connaissance de la vérité Il ne reste plus De sacrifice pour le péché Mais une terrible Attente du jugement Un jugement terrible Va s'abattre Hébreu chapitre 10 Notez ça bien Lisez ça bien A la maison Et dans Jean 12 Verset 47 à 48 La Bible dit Que la parole Que Dieu vous a annoncée C'est cette même parole Qui deviendra votre juge C'est pour cela Ne méprisez pas la parole Prenez ça au sérieux Un jour est fixé Et le jugement de Dieu Sera selon la justice Dieu ne fera pas Des sentiments Dieu n'a pas Des chouchous Pour dire Moi je suis le chouchou Des dieux Ah bon Continue L'éternel Règna jamais Il a dressé son trône Pour le jugement Il juge le monde Avec justice Et il juge Les peuples Avec droiture On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme Aura semé Il le moissonnera Aussi Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Ce que l'Esprit dit Aux églises Qui jugera Jésus Christ Il est établi Juge Des vivants Et des morts Celui qui jugera Dieu a remis Tout jugement Entre ses mains Celui qui jugera C'est une chose terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu vivant Je ne veux pas Te faire peur Par mon message Ce matin Mais je veux juste Que tu prennes conscience Que tout acte Que tu commets Tout ce que tu fais Ouvertement Ou en secret Tout est vu Rien n'est caché Devant Dieu Tout est nu Devant Dieu Alors que notre conduite Soit réglée Revenons à Dieu De tout notre coeur Regarde toi-même Ton coeur Par rapport à Dieu Où est-ce que Tu en es Ne sois pas Nauditeur oublié Après dit Bon le culte était bien Bonne parole Ça ne sert à rien De vanter le prédicateur Ça ne me change Ça ne me change en rien Au contraire Je pleure Quand tu ne changes pas Je t'entends Me parler Et ta loi Dans mon coeur Juste les instrumentistes Juste les instrumentistes La voie du bon bergé Quand je l'entends Je comprends Qu'il a payé Qu'il a payé Pour m'alliber Si je me tais Si je me tais Pour m'alliber Pour m'alliber Pour m'alliber Pour m'alliber Quand je t'ouvre Quand je t'ouvre Quand je t'ouvre Mon coeur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre Mon coeur Je t'entends Je t'entends Me parler Et ta loi Dans mon coeur Toujours T'aime Et ta vie À chaque heure Coule comme Encore quand je t'ouvre Quand je t'ouvre Mon coeur Je t'ouvre Je t'ouvre Seigneur Quand je t'ouvre Mon coeur Je t'entends Me parler Et ta loi Dans mon coeur Toujours Demain Qui est ta vie À chaque heure Coule comme Et ta vie Et ta vie À chaque heure Coule comme Et ta vie Et ta vie À chaque heure Coule comme Coule 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 comme Coule Père, je veux t'être fidèle à toi Cool Cool Je dis cool Alléluia Alléluia Je dis cool Cool Sous l'impulsion de cette musique Si tu es là aujourd'hui Tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu Tu aimerais mettre ta vie en règle Tu aimerais régulariser les choses dans ta vie Ou même si tu n'as jamais accepté Jésus Christ Comme Seigneur est sauvé Et tu aimerais le faire aujourd'hui S'il te plaît, lève juste ta main là où tu es Lève juste ta main là où tu es Tu n'as pas besoin de regarder à tes côtés Tu n'as pas besoin de regarder à un homme, à une femme Merci, merci pour les mains Merci pour les mains Merci pour les mains Là où tu es, pose ta main sur ton cœur Cool Fais une prière de répentance Demande pardon à Dieu Il est là pour te pardonner Et si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Dis à Dieu, pardonne-moi Pardonne mes péchés Purifie mon cœur Purifie mon âme Sanctifie ma vie Dis à Dieu, je prends l'engagement de marcher avec toi Je prends l'engagement de te suivre C'est une décision importante S'il te plaît Ne joue pas avec ta vie S'il te plaît Ne joue pas avec ta vie Tu t'es reconnu dans les médisances Dans les calomnies Tu as du mal à gérer ta langue Tu parles Tu paies certainement Alors demande à Dieu pardon Tu as fait des choses Ou tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu Dis à Dieu pardon Et prends la décision aujourd'hui de changer Prends la décision d'abandonner ce mal Prends la décision de ne plus faire comme tu faisais hier Je t'en supplie Je dis couleur Je dis couleur Alléluia